Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur l'âge. Est-ce que ça vous arrive souvent d'écouter les conseils des plus âgés, les personnes qui font deux fois votre âge? Ah, ici, nous allons écouter un homme de soixante-seize ans qui a des conseils à donner aux jeunes. Ah, c'est parti. J'ai soixante-seize ans et jusqu'à mon dernier souffle, j'encouragerai les jeunes parce que je les aime. J'encouragerai les jeunes parce que je sais qu'ils sont l'avenir. En dépit de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous avez des opportunités. Et ne croyez pas une seule minute ce qu'ils disent dans les médias. Parce que si vous n'arrivez pas à avancer et que vous avez besoin d'avancer, soyez prêts à apprendre. Allez à la bibliothèque et apprenez. Vous êtes le pilier de ce monde. Les jeunes, sans vous, ce monde n'est rien. Vous êtes ceux qui doivent sauver les océans. Vous êtes ceux qui doivent sauver l'atmosphère. Vous êtes ceux qui voient la cupidité des gens qui le dirigent aujourd'hui. Vous êtes ceux qui voient le gaspillage des gens qui le dirigent aujourd'hui. On a besoin de vous. On a besoin de vos esprits. On a besoin de vos cœurs. On a besoin de vos vies. On a besoin de votre amour. On a besoin que vous vous préoccupiez de tout ça. Et je sais que vous vous en préoccupez. Parce que ceux qui sont au pouvoir, le but ultime, malheureusement pour beaucoup, beaucoup de gens au pouvoir à travers le monde, c'est la richesse et le pouvoir sur les autres. Donc je vais conclure maintenant. Mais je voulais juste que vous sachiez que les gens comme moi, les vieux soldats, les personnes âgées, nous comprenons. Et aussi âgé que je sois, je prendrai ma canne et je vous défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je vous aime. Donc je vais m'arrêter là. Mais souvenez-vous, n'abandonnez jamais. Je vais vous laisser écouter une nouvelle fois ce message encore. J'ai 76 ans et jusqu'à mon dernier souffle, j'encouragerai les jeunes parce que je les aime. J'encouragerai les jeunes parce que je sais qu'ils sont l'avenir. En dépit de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous avez des opportunités. Et ne croyez pas une seule minute ce qu'ils disent dans les médias. Parce que si vous n'arrivez pas à avancer et que vous avez besoin d'avancer, soyez prêts à apprendre. Allez à la bibliothèque et apprenez. Vous êtes le pilier de ce monde. Les jeunes, sans vous, ce monde n'est rien. Vous êtes ceux qui doivent sauver les océans. Vous êtes ceux qui doivent sauver l'atmosphère. Vous êtes ceux qui voient la cupidité des gens qui le dirigent aujourd'hui. Vous êtes ceux qui voient le gaspillage des gens qui le dirigent aujourd'hui. On a besoin de vous. On a besoin de vos esprits. On a besoin de vos cœurs. On a besoin de vos vies. On a besoin de votre amour. On a besoin que vous vous préoccupiez de tout ça et je sais que vous vous en préoccupez. Parce que ceux qui sont au pouvoir, le but ultime, malheureusement pour beaucoup, beaucoup de gens au pouvoir à travers le monde, c'est la richesse et le pouvoir sur les autres. Donc je vais conclure maintenant, mais je voulais juste que vous sachiez que les gens comme moi, les vieux soldats, les personnes âgées, nous comprenons. Et aussi âgé que je sois, je prendrai ma canne et je vous défendrai jusqu'à mon dernier souffle parce que je vous aime. Donc je vais m'arrêter là, mais souvenez-vous, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. Wow! Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est un marché nous dit tout. Il nous dit à nous les jeunes, écoutez, tu as une très bonne leçon de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce que ces gens là font autour de vous, tout ce que ces gens qui nous dirigent font. Et vous, quand l'heure sera venu pour vous, de prendre le pouvoir, faites le contraire, sauvez notre monde, sauvez nos océans. Vous avez entendu ça? Il nous demande de nous rendre dans la librairie, tu as acheté le livre. Il dit, lisez, lisez, apprenez, faites fort, même si ça sera dur. Il va falloir être très fort et courageux. Fort et courageux. Fort et courageux. L'avenir se trouve entre nos mains. L'avenir se trouve entre nos mains. Chaque jour, on entend des menaces de guerre. Des menaces de guerre, matin, midi et soir. Où est-ce que vous vous en rendez compte? Dieu me dit, mais attends, comment il va vous expliquer ça ici? Je ne sais pas. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Chaqu'un défonce ses intérêts. Au détriment de l'intérêt de la population mondiale, le monde est mélangé. Ces gens se sont armés à tel point qu'ils peuvent utiliser tout ça pour provoquer l'autre. L'un dit à l'autre, moi, j'ai pu y avoir plus de missiles que toi. Qu'est-ce que tu peux dire? L'autre se dit que, bon, que moi, je chère le côté aérien. Il dit, « Ah bon, toi, tu gères le côté aérien? » Non, ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout fait ma calcule. Tu ne peux plus survoler mon espace parce que je maîtrise tout. Je suis Vladimir Boutilin. Hein? Et ces gens sont armés, ils ne sont pas nos petits fois, ils sont nos papas, nos arrières-papas. C'est tout de ouf! Mais ils n'arrivent toujours pas à s'entendre, à s'entendre, à s'entendre, même si cela va mettre en péril, la fille, des honnêtes citoyens qui sont prêts à y payer. La guerre, 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 la guerre. Et on se pose la question, « Ah! Attendez! Est-ce que nous sommes à la porte d'une troisième guerre mondiale? Hum! » Moi, je dis, « Ah! Là, là, où ça va, là? Préparons-nous-mêmes pour la quatrième guerre mondiale. Parce que ça, ça devient grave, ça devient vraiment grave, ça devient vraiment pénible. » Et j'ai jeté un coup de tout à l'heure sur ce qui s'est passé au temps de Hitler, le gars de l'Allemagne, c'est nazi. Et j'ai vu que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Moi, le jeu, qui suis au milieu, je vois et je dis, « Ah! Mais frère et soeur, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. » Dans la guerre, les gens perdent la vie. Dans la guerre, les gens perdent leur bien, leur maison, leur voiture, tout ça ne va pas enfouler. C'est que rien que vous voyez. Est-ce que vous avez déjà vu la guerre? Dans la guerre, il y a des déplacés de guerre. Dans la guerre, il y a la fin. Dans la guerre, il y a tout ce qui est mauvais. C'est comme si la guerre était une propriété privée du diable. Les gens sont en train de s'armer. Les gens sont en train de se procurer pour se procurer les armes les plus puissantes de la planète pour menacer l'autre, pour menacer l'autre, pour montrer à l'autre qu'ils sont puissants et qu'il rêve malheur. Celui qui sait qu'il est mort. On a dit sur les réseaux sociaux, on a fait qu'ils entendent toutes ces choses et on se dit « Mais où va le monde? » Nous, nous sommes jeunes. Nous, nous sommes à tous nous battre pour chercher à construire. Et vous, vous voulez faire la guerre pour venir détruire tout ce que nous voulons construire. Où on va? Mais où on va? La frère et sœur, nous qui représentons l'avenir, ne compions plus sur nos sariens-grands-pères. Ne compions plus sur eux. Choisissons nous-mêmes notre propre chemin. Choisissons nous-mêmes notre propre chemin. Et pour bien choisir le chemin, il faut avoir la connaissance à l'étudier. Étudier, rester concentré, éviter de chercher les femmes, coucher les filles en deux autres. Ce n'est plus le temps pour ça. Quand on a la guerre, personne ne cherche femme. Person ne cherche femme. Je vous assure, personne ne cherche femme. Person ne cherche les femmes. Tu as fait deux cours, tu as fait trois cours, c'est la plus d'importance. C'est la vie, tu cherche la vie. Alors, de couvrir ce que nous devons découvrir maintenant. Même si c'est dur, même si c'est difficile à l'enlire. Découvrons lire l'histoire. Découvrons tout. Allons lire la Bible. Découvrons tout ce qui y est. Comment nos arrière-parents ont fait des erreurs et nous faisons, nous reprenons plus ce qu'ils ont fait. Apprenons à dominer le mal qui est en nous et nous avons toujours de très bonnes décisions qui vont sauver tout le monde. Une décision qui va arranger tout le monde. Au plus, on est un intérêt personnel. Je vous assure, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. On a besoin de l'autre pour vivre. On a besoin de l'autre pour avancer. Soyons forts, soyons foudés. Peu importe nos divergences, on peut avancer tranquille dans la paix. La paix, ce n'est décidément pas ce vrai mot. Dites-moi ce qu'on aurait, dites-moi ce qu'on aurait retenu, dites-moi ce qu'on a pensé. S'il y a quelque chose à acheter, acheter tout, dites-moi tout en commentaire. et si vous n'avez pas de bonheur, vous voyez la coche de je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tout en reste, je suis un seconde. Je vais de m'éveiller. Et je suis chaud ! Ouais, soyez prêt.